Hey ! Salut à tous et bienvenue pour une vidéo assez particulière, non pas de gaming, mais plutôt de bourse. Parce que vous savez, je suis un fan incontesté de la bourse. Je suis de la bourse des marchés actions, surtout pas du marché financier en temps, de façon générale. Parce que par exemple, j'ai pas de position sur des obligations, j'ai pas de position sur les SCPI, j'ai pas de crypto. J'ai que des actions, moi je suis très fan des actions, donc pour le moment je vous présente que des actions. Et de toute manière, si j'avais des obligations, je vous montrerai pas forcément, parce que ce n'est pas l'intérêt du sujet. Je vais juste baisser le son, désolé, il faut baisser un petit peu le son, parce que le son est un peu fort. Donc, mesdames et messieurs, voici le portefeuille du premier trimestre, la performance de mon portefeuille personnel. Moi, j'aime bien vous montrer un petit peu mon portefeuille personnel. Donc, je ferai une vidéo tous les trimestres pour vous présenter un petit peu la performance du portefeuille. En deux photos, donc là c'est la première, où il y a pas mal de chiffres et pas mal de statistiques. Donc, voilà un petit peu ce qu'on pourrait voir pour la performance de mon portefeuille personnel que de l'Europe. Que des actions Europe, voilà, dont les actions que je possède, qui sont européennes, sont dans mon PEA. Voilà, parce que j'ai un CTO, un compte titre ordinaire, et mon compte titre ordinaire, ça sera surtout pour des actions américaines et étrangères via les ADR, notamment TSMC, qui est coté aux Etats-Unis, mais via un ADR, ou un ARD, je crois que c'est un... Je sais plus comment on appelle ça, un ARD ou un ADR, je sais plus. Enfin, bref. Alors, on va commencer par un petit peu le blabla. Donc, au total, j'ai 20 lignes d'actifs. Ça veut dire que je suis actionnaire de 20 sociétés différentes. Ça ne veut pas dire que j'ai 20 actions. Non. Par exemple, sur Stellantis, j'en ai beaucoup. Enfin, bon, bref. Je ne vais pas rentrer là-dessus plus précisément. Mais voilà. Par exemple, voilà. Là, actuellement, dans mon portefeuille, j'ai 20 titres disponibles. Je suis actionnaire de 20 entreprises, dont le rendement du dividende au premier trimestre est de 0,07%. Ça veut dire que j'ai, par rapport à la somme investie de départ, j'ai reçu 0,07% de dividende. Ce qui est, ma foi, plutôt bien. Parce que je vous rappelle qu'au premier trimestre, notamment quand on est sur de l'Europe, les sociétés européennes ont tendance, surtout françaises, ont surtout tendance à verser leurs dividendes au mois d'avril-mai, même juin. On est vraiment, entre avril-mai-juin, on est vraiment dans les trois mois où ça verse le plus de dividendes. Donc, comme on est au T1, le T1, il n'y a pas eu énormément de dividendes qui ont été versés. Il y a eu Kering, si je ne dis pas de bêtises, qui m'a versé des dividendes en janvier. Il y a eu du Total Energy. Il y a eu du ASML, je crois. Et je crois que même Infineon m'a versé. Mais sinon, il n'y a pas énormément de sociétés qui m'ont versé de dividendes. Même LVMH ? Non, LVMH, c'est... Non, non, pas LVMH. LVMH, c'est deux fois, mais c'est un en décembre et un en avril. Donc, ce n'est pas LVMH. Donc, je crois que c'est Kering, ASML et Total Energy. Total Energy qui divise par quatre. Enfin, tous les trimestres, il y aura un dividende de Total Energy. Donc, voilà. Bref, du coup, le rendement du dividende au T1 est que dalle. Mais ce n'est pas grave parce que le T2, au trimestre 2, donc de avril jusqu'à juin, là par contre, vous allez voir le gros bump qu'il va y avoir dans rendement dividende. Le rendement du dividende va exploser. Déjà, je les ai reçus, mes dividendes, et je peux vous dire que c'est pas mal. Ensuite, le rendement des valeurs actives au T1. Donc, ça veut dire au niveau de la valorisation boursière de mes entreprises, c'est-à-dire est-ce qu'elles ont performé ou elles n'ont pas performé. Donc, en gros, c'est par exemple, j'ai acheté des actions... Je vous fais simple. J'ai acheté des actions Stellantis à 15 euros au 1er janvier 2024. On va dire que je n'ai que du Stellantis. Dans mon portefeuille, je n'ai que du Stellantis. Et bien, Stellantis a eu une augmentation de sa valorisation boursière de 14%, c'est-à-dire que son cours de bourse a monté de 14%. Et bien, le rendement des valeurs actives, de mes actifs, est de 14%. Bon, évidemment, je n'ai pas que du Stellantis, mais c'est juste pour vous expliquer à quoi ça rime. Et bien, avec un portefeuille assez varié et assez diversifié, j'ai eu une performance seulement sur la valorisation boursière de mes actifs de 14,44%. C'est énorme. Alors, juste en 3 mois, j'ai fait une plus-value de 14,44% sur l'entièreté de mes titres. Donc, ça, c'est impressionnant. Donc, le rendement total, en faisant les dividendes et la valeur des actifs. Alors, évidemment, je n'ai pas fait 4 plus 0,07. Ça a été un calcul un peu plus différent qui m'a été calculé directement par mon robot parce que j'ai codé un robot qui me calcule directement ça, qui me donne du coup 14,51% de rendement total avec les dividendes réinvestis et la valeur de mes actifs. Donc, c'est très bien. Ça veut dire que j'ai fait un rendement total de 14,51% juste pour un trimestre. Le benchmark, donc ça veut dire qu'est-ce que c'est que le benchmark ? C'est mon comparatif. Il faut bien que je compare ma performance. Si je dis, ouais, j'ai eu 14,51%, mais que derrière, le CAC 40 a fait plus 20%, bah, j'ai sous-performé. C'est pas dingue. C'est pas dingue. Mais moi, je ne vais pas prendre le CAC 40. Alors, pourquoi ? Parce qu'à la différence du DAX, donc de la place boursière allemande, le DAX 40 tient en compte les dividendes. Les dividendes réinvestis. C'est pour ça que si vous prenez le graphique, si vous regardez un graphique du DAX 40 sur long terme, vous mettez sur 20 ans ou sur 10 ans, vous voyez que le DAX 40, en fait, ça monte. Toujours ça monte, ça monte, ça monte. A contrario, vous prenez celui du CAC 40, le CAC 40, vous voyez que ça monte de façon long terme, vous ne voyez pas que ça monte. Ça fait des gros creux, il y a des gros creux, il y a des creux. C'est normal parce que du coup, le CAC 40, le CAC 40 de façon simple, ne prend pas en compte les dividendes réinvestis, la performance des dividendes. Parce que la performance des dividendes, surtout si vous les réinvestissez, ça fait de la perf. Alors que le DAX, le DAX 40 en Allemagne, la bourse allemande, elle, elle prend en compte les dividendes. Donc, pour avoir un comparatif beaucoup plus intéressant sur le rendement de la valorisation de mes actifs plus celles de mes dividendes, donc là, le rendement total, il ne faut pas prendre le CAC 40, mais il faut prendre le CAC 40 GR. Comme vous le voyez ici, GR. Pourquoi ? Parce que le CAC 40 GR, Growth Return, prend en compte les dividendes. Et là, par contre, si vous faites CAC 40 GR et que vous regardez le graphique sur 10 ans, vous verrez que ça correspond à peu près au DAX. Dans le sens où, de façon long terme, ça ne fait que de monter. Pourquoi ? Parce que là-dessus, on prend en compte les dividendes qui sont bien évidemment réinvestis. Et évidemment, tous mes dividendes que je reçois, je les réinvestis aussi. Je ne les garde pas pour ensuite m'acheter du pain. Non, je les remets en bourse, je rachète des actions avec mes dividendes. Voilà. Donc comme ça, ça permet de faire des intérêts composés. Enfin bref, du coup, il ne faut pas pour mon benchmark, mon indice de référence en comparaison, ce n'est pas le CAC 40, mais c'est le CAC 40 Growth Return, dividendes réinvestis. Parce qu'évidemment, dans mon rendement total, je prends avec aussi les dividendes. Et on voit que le CAC 40 GR a une performance sur 3 mois, de janvier à mars, de 9,04%. Ce qui est bien. Ce qui est très bien. Mais vous pouvez voir que je surperforme. Alors, je n'aurais pas dû mettre en pourcentage, j'aurais plutôt dû mettre en point. Parce que sinon, ça n'a aucun sens. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que j'ai fait la différence entre mon rendement total et le benchmark. Donc, j'ai fait une soustraction. Et ça donne 5,47%. Ça veut dire que je surperforme le CAC 40 GR de 5,47 points. C'est beaucoup. C'est énorme. Je fais beaucoup mieux que le CAC 40 GR. Je bats le marché. Ce qui est très rare de battre le marché. Après, il faut battre le marché sur long terme. Là, par exemple, c'est juste sur le T1. Mais il faut faire annuellement. L'année dernière, il faut que je prenne en compte ceux de l'année dernière, ceux de cette année, ceux de l'année prochaine, etc. pour vraiment voir si est-ce que dans le long terme, je vais vraiment battre le marché. Mais déjà, juste pour un premier trimestre, je bats le marché. Et c'est plutôt très bien. Et même de très loin. Je bats vraiment très loin le marché. La volatilité du portefeuille, donc c'est l'écart type. On est à 0,87%. Donc, c'est-à-dire que de façon générale, ça varie de 0,87%. Donc, quand le CAC 40 peut faire 1%, je pourrais avoir une volatilité beaucoup plus importante. Et je crois que je fais une volatilité, que la volatilité du CAC 40 GER est moins importante que la volatilité de mon portefeuille. Donc, en termes de risque, mon portefeuille est beaucoup plus risqué que celle du CAC 40 GER parce que j'ai même calculé celui du CAC 40 GER qui est moins volatile que mon portefeuille. Donc, mon portefeuille est un peu plus risqué d'où le fait que la case soit orange. Le bêta, donc la sensibilité du portefeuille vis-à-vis du marché, donc du CAC 40 GER, on est en dessous de 1, ce qui est bien. L'alpha est positive, donc la performance du portefeuille vis-à-vis du marché en tenant compte de la volatilité. Elle est verte, elle est au-dessus de 0. C'est pas mal. Le ratio de SHARP, pas ouf. Il est négatif. Le risque systématique du portefeuille et on a le risque non systématique du portefeuille. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans mon portefeuille ? Alors, je vous montre un peu ce qu'il y a les plus importants. Alors, attention, aussi petite information juste pour aussi prévenir les gens, ce n'est pas un conseil à l'achat. Ce que je vous montre actuellement, ce sont les actions que je possède dans mon portefeuille, que j'ai étudiées, que j'ai travaillées, que j'ai fait toutes les recherches possibles et inimaginables, mais ça ne veut pas forcément dire que ce sont les meilleurs, que ça va performer dans le long terme, que c'est génial d'investir, par exemple, dans Stellantis, LVMH, L'Oréal, Kering, Le Grand, Amundi, Virelli, ASML et bien d'autres. Ça ne veut absolument pas dire ça. J'ai personnellement mon propre risque, mes propres envies, mes propres pensées, donc ça ne veut pas dire que vous devez recopier mon portefeuille et ça ne veut pas dire que c'est parce que j'ai ça dans mon portefeuille qu'il faut absolument acheter ça. Absolument pas. Vous devez, vous, analyser vos propres, enfin les actions pour pouvoir les acheter, vous, dans votre propre portefeuille, mais vous ne devez pas recopier le mien. En tout cas, ce ne sera pas de ma faute si votre portefeuille sous-performe parce que vous avez eu le même portefeuille que moi. Ça, c'est votre faute. Je ne vous ai pas incité à acheter et je ne vous incite pas à acheter, je ne vous incite pas à vendre. Moi, ce que je vous incite seulement, c'est de vous renseigner sur les actions qui vous intéressent. Renseignez-vous, allez sur les sites internet des financiers des actions qui vous intéressent, etc. N'hésitez pas. Mais par contre, ça ne veut pas dire que vous devez acheter ou vendre ces actions. Je ne donne aucun conseil. Juste, voilà, j'ai ça dans mon portefeuille. Après, faites-en ce que vous en voulez. Mais je n'incite pas à l'achat ni à la vente. Mais juste, renseignez-vous sur les actions dont vous avez envie d'avoir ou vous pensez avoir. Bref, dans mon portefeuille, j'ai du Stellantis avec la totalité de mon portefeuille sur PRU, donc sur prix de revient unitaire et non pas sur la valorisation boursière, de 20,2%. Ensuite, j'ai du LVMH avec 18,3%. J'ai du L'Oréal avec 9,3%. J'ai du Kering avec 9,1%. J'ai du Legrand avec 6,2%. J'ai du Amundi avec 6,2%. J'ai du Veralia avec 4,8%. Et du ASML avec 40,2%. Si je devais continuer, j'ai du Total Energy, j'ai du Veolia, j'ai du Danone, j'ai du Air Liquide, j'ai du Infineon Technology, j'ai du Vinci, j'ai du Novo Nordisk, j'ai du Inditex, j'ai du Sanofi. Je crois que... Je ne sais pas si j'ai tout dit. Bon, je crois que... Je crois que j'en ai oublié quelques-uns. Mais voilà, j'en ai 20 en total, mais à peu près tout ça. Non, Veolia, etc., etc. J'ai du AXA aussi, il ne faut pas oublier, mon petit AXA. J'ai du Crédit Agricole, voilà, j'ai aussi ça. Donc, voilà. Et donc, j'ai calculé mon hypothèse, l'hypothèse avec le portefeuille. Si, par exemple, vous avez investi 100 000 euros sur mon portefeuille actuel, vous ressortirez au 31 mars 2024 avec 114 510 euros. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est la performance de 14,51%. En tenant compte des dividendes. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? En tout cas, je surperforme le marché. Moi, je suis plutôt content. Après, comme je l'ai dit, ça ne veut pas forcément dire qu'à l'avenir, ça le sera. Sachant qu'en plus, vous ne saurez pas si j'ai acheté ou j'ai vendu. Mais, en tout cas, là, j'ai montré mes achats. Donc, pendant ce trimestre, j'ai acheté 9 actions Kering, 9 actions LVMH, 9 actions L'Oréal, 32 actions Infineon, 30 actions Véralia, 5 actions Total Energy, 5 actions Danone, 2 actions ASML, 28 actions Legrand, 9 actions Air Liquide, 5 actions Vinci, 2 actions, et c'est une nouvelle ligne de mon PEA, 2 actions Novo Nordisk, et 5 actions Inditex, qui est aussi une nouvelle ligne, parce qu'avant, j'en avais 18, et maintenant, je suis à 20. Donc, voilà mes achats, ce qui fait un total de mes achats de 23 040 euros et 92 centimes. Voilà ce que j'ai acheté. J'ai acheté tout ça pour un total 23 000 euros. Alors, j'ai fait une petite note, note 2024, recalibrage du portefeuille avec une moindre concentration sur Stellantis, parce qu'avant, je vous rappelle, de toute façon, il y avait la vidéo qui a été publiée. j'avais fait une publication annuelle de mon année 2023 sur mon portefeuille, où je vous avais montré, du coup, un petit peu tout ce qu'il y avait dans mon portefeuille, etc., et vous avez pu voir que j'avais beaucoup, beaucoup plus de Stellantis, et là, j'en ai beaucoup moins. C'est normal, je veux moins me concentrer sur Stellantis, parce que Stellantis, j'ai trop peur. Enfin, il y aura très certainement beaucoup de secousses, parce que c'est une cyclique. Stellantis, c'est un constructeur d'automobiles, donc c'est Peugeot, Fiat, Citroën, Jeep, Ram, Dodge, c'est Maserati, c'est DS Automobile, c'est Alfa Romeo, enfin bref, c'est toutes ces marques, vous allez me dire, waouh, c'est incroyable, beaucoup de marques, Peugeot, Citroën, des trucs bien connus en France. Normal, c'est la fusion entre PSA et Fiat Chrysler, même très exposée au marché américain avec Dodge, Ram, Jeep et Consort, donc c'est plutôt pas mal. Mais bon, c'est cyclique, parce que le marché de l'automobile est très cyclique, du coup, les cours de bourse peuvent varier très fortement, ce qui s'est passé d'ailleurs au T2, je vous montrerai ça au T2. Donc, voilà, j'ai baissé ma part dans Stellantis, j'ai accéléré ma part dans LVMH, L'Oréal, Kering et surtout Le Grand. Voilà, donc, on est notamment dans le domaine du luxe, Kering, Gucci, etc. et Consort, c'est Kering qui a une très mauvaise, enfin, les résultats n'étaient pas bons, 2024, ce n'est pas bon, mais je conserve mes actions Kering, d'ailleurs, j'en ai acheté, donc vous l'avez vu. L'Oréal, voilà, vous connaissez tous L'Oréal, LVMH, il n'y a pas besoin de présenter. Donc, vous voyez, j'ai moins concentré mes actions, je suis moins sur Stellantis, mais j'ai accentué mon portefeuille sur les actions du luxe avec du LVMH, du L'Oréal et du Kering. Donc, ça, c'est très bien. Pas de Hermès, mais LVMH, L'Oréal, Kering, pour moi, je suis déjà assez bien exposé dans le domaine du luxe. L'Oréal, on peut la considérer comme une nécessité de luxe, même si ce n'est pas totalement le cas de son chiffre d'affaires qui est composé de plusieurs segments, dont une de luxe. Mais L'Oréal, si on veut, c'est vraiment la beauté, la beauté, mais il y a une partie de la beauté de luxe. Donc voilà, c'est pour ça que je la mets aussi dans le luxe, même si en soi, c'est un peu faux. Bref, donc c'est pour ça que j'ai accentué davantage. C'est ce que j'ai écrit sur les valeurs du luxe, LVMH, Kering, L'Oréal, ainsi que sur les valeurs technologiques, notamment Infineon Technologies dans la construction de petits semi-conducteurs. Après, ce qui est bien avec Infineon, c'est qu'ils produisent, c'est un producteur de semi-conducteurs, comme peut l'être par exemple TSMC, c'est une fonderie. Mais ce qui est bien avec Infineon, c'est qu'ils créent aussi leurs propres puces. Donc c'est sympa. Ils font un peu le travail de NVIDIA et de TSMC. Ils sont entre les deux. Ils font de la fonderie, c'est-à-dire qu'ils créent des puces, mais en même temps, ils créent eux-mêmes leurs propres puces. Donc moi, je trouve ça plutôt intéressant puisqu'il y a une belle valeur allemande. Donc moi, j'aime bien Infineon. On en a un avec STMI, STMI Electronics qui est français-italien, c'est un franco-italien. Mais le problème, c'est que je n'aime pas la gouvernance. La gouvernance n'est pas bonne. Enfin moi, je n'aime pas trop la gouvernance. Il y a souvent entre les Italiens et les Français, ils ne sont pas souvent d'accord. Donc moi, je n'aime pas trop. Je préfère être sur quelque chose de beaucoup plus stable. Donc Infineon qui est un acteur européen que j'aime bien. Donc voilà, j'ai pris Infineon. Puis moi, j'aime bien. Je regarde fondamentalement les marges, le free cash flow, les CAPEX, donc les investissements réalisés par Infineon, le chiffre d'affaires, la croissance, le maintien des marges, etc. et aussi la diversité des produits Infineon qui n'est pas que sur de l'automobile. On est aussi sur des énergies renouvelables, sur plein d'autres segments de vente au niveau des puces, aussi sur l'électronique grand public avec, par exemple, c'est plus STMI qu'il y a avec Apple, mais voilà, parfois, Infineon peut vendre à Apple quelques petits semi-conducteurs. Donc c'est plutôt intéressant et donc ils sont assez bien diversifiés, je trouve. Je ne vais pas en faire une présentation d'Infinon, c'est à vous de le faire, mais voilà. Et après, ASML, pareil, je suis encore dans le domaine des semi-conducteurs, mais ASML, par contre, eux, ce ne sont pas des... Ce n'est pas une fonderie, ce n'est pas aussi des créateurs de puces, au niveau de la conception des puces, comme Nvidia, par exemple, où ils vont dire ouais, alors voilà, ça, ça va être la puce avec toute cette puce petite technologie dans cette puce et on l'envoie à TSMC et on l'envoie à TSMC et TSMC va produire ses puces parce que TSMC, c'est un fondeur, c'est une fonderie et il crée des puces, voilà, à la demande. Nvidia dit, ok, TSMC, tu me produis tant de puces Nvidia de ce type-là et après, TSMC, ils disent, ok. Donc, sur le marché des semi-conducteurs, il y a beaucoup d'acteurs mais chaque acteur a ses spécificités, infiniment, par exemple, à ses spécificités, Nvidia a la spécificité de ne pas être un industriel, ce n'est pas un créateur, ce n'est pas un producteur de puces, c'est juste un créateur de concepts, c'est juste un concepteur de puces mais ils ne le produisent pas en tant que fond, enfin, ce n'est pas une fonderie, ils ne créent pas, juste, ils envoient le principe de la puce, ils l'envoient du coup à TSMC, ils disent, voilà, tu me produis ça à temps, tu me produis ça 100 000 fois parce que j'ai Microsoft qui m'a fait une commande et puis voilà, TSMC le produit, voilà, TSMC, par exemple, eux, c'est un réel industriel qui a une fonderie, qui produit des semi-conducteurs, etc. Je ne sais plus comment on appelle ça les NVIDIA, c'est des concepteurs mais ce n'est pas des concepteurs dans le sens où ils créent des puces de façon industrielle, c'est juste, ils conçoivent, ils font des nouvelles puces mais voilà, c'est tout. Et du coup, ASML, ASML qui a une position dominante dans le monde qui est d'ailleurs une société néerlandaise qui est l'une des plus grandes capitalisations boursières du monde mais l'une des top 3 des capitalisations boursières en Europe, c'est ASML et ASML produit des machines pour les fonderies. Donc pour TSMC, pour Infineon Technologies, pour STMI Electronics, pour Intel, pour toutes les, pour les créations, enfin pour les, pour les fonderies, fonderies de semi-conducteurs et ce sont des machines que conçoivent du coup ASML. Donc eux en gros, ASML construisent des machines pour que ces machines soient utilisées dans les fonderies comme TSMC, Infineon, STMI, Intel, etc. etc. pour produire du coup des puces, voilà, des semi-conducteurs. Donc voilà. Et ce sont les leaders mondiales, voilà, dans la conception de machines lithographiques pour graver et pour créer du coup des semi-conducteurs. Donc moi j'ai fait une position, j'avais déjà une position et là je me renforce encore plus sur la position de ASML. Donc voilà, un petit peu ce que je voulais vous présenter. Après vous avez, comme d'habitude, du total énergie pour être dans l'énergie, dans l'énergie, le pétrole, le gaz et ainsi que l'électricité renouvelable et bien d'autres. Air liquide, pour être dans les gaz, de toute façon, tout le monde utilise des gaz que ce soit les hôpitaux ou même les industriels, etc. Inditex, pourquoi être sur Inditex ? Parce que c'est Zara, parce que c'est Pullenbeer, parce que c'est toutes ces marques très connues et parce que très belle marge faite par Inditex comparée à H&M ou autres ou consorts. Inditex, c'est vraiment une très belle position puis c'est une excellente entreprise, c'est l'une des plus grosses entreprises, c'est la plus grosse entreprise en termes de capitalisation boursière, en Espagne. En plus, c'est géré par une très belle famille qui a quasi la majorité des parts sociales du groupe Inditex. Donc moi, ça me réconforte, c'est géré en famille, très bien, les marges sont belles, etc. Donc, avoir une position sur Inditex, c'est bien. Et puis, moi, je sais que quand je vais sur la rue Sainte-Catherine à Bordeaux et qu'il y a le grand Zara et que je vois que Zara s'est bien rempli, je me dis, putain, je suis assez content de me dire que j'ai investi un peu de pognon dans Inditex. Ça me fait plaisir. Nouveau Nord Disque, que dire, Nouveau Nord Disque, c'est le concepteur de médicaments anti-obésité et même ces médicaments anti-obésité ont des points positifs au niveau cardiaque. Donc, ça peut avoir des intérêts assez intéressants là-dessus. Puis, très belles marges, etc. Bon, je n'ai pas besoin de présenter tout, mais voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur l'ET1. Voilà, avec tous les renforcements, beaucoup de renforcements. Ça va être très rare que je fasse autant de renforcements pour 23 000 euros. Normalement, mes renforcements, ça serait, enfin, tous les trimestres, normalement, je devrais me renforcer à hauteur de 1 500, 2 000 euros par mois, par mois, 1 500, 2 000 euros par trimestre. Là, c'est vraiment, voilà, là, il fallait lâcher les wagons et 23 000 euros posés sur la table, on les pose. Alors, c'est bien beau, ce que je fais tout ça, mais qu'elle en est au niveau de la performance, au niveau graphique. Graphiquement, voici la performance. Alors, vous le voyez, vous savez, la ligne en verte, la ligne verte que vous voyez ici, c'est la performance de mon portefeuille avec dividende. Voilà, c'est pour ça que j'ai écrit avec div, performance totale, portefeuille versus CAC 40, gross return. Mais non, pas le CAC 40 nu, mais le CAC 40, gross return, donc dividende réinvesti. Et le CAC 40 réinvesti, gross return, c'est les petits pointillés en rouge, donc c'est l'indice de marché. Donc, c'est pour ça que j'aime bien avoir cette différence et suivre du coup l'évolution de mon portefeuille. Alors, tout ça, ça a été calculé automatiquement. J'ai codé un bot sur mon Google Sheets que je vous ai présenté d'ailleurs, qui du coup me fait automatiquement tout ça. Voilà, tout est automatique et du coup, tout le temps, j'ai le suivi de mon portefeuille. Alors aussi, petit truc très important, comme vous l'avez vu, j'ai acheté des actions. Du coup, vous pouvez vous dire, oui, mais du coup, comme tu as acheté des actions, ça a surtout dû évoluer à la hausse parce que du coup, ton portefeuille, il a monté. Eh bien non, en fait, mon portefeuille, ce que vous voyez actuellement, les lignes, la performance de mon portefeuille, c'est sans compter, c'est en enlevant le montant des achats d'actions que j'ai eus. Donc, par exemple, tout ça, ça a été calculé sans, ça a été calculé avec bien évidemment la prise de mes nouvelles positions, mais sans le coût total. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en gros, j'ai enlevé, par exemple, mon portefeuille, on va dire, il est à 100 000 euros. J'ai ajouté 23 000 euros. Mon portefeuille va prendre en compte, du coup, les nouvelles actions, mais il va supprimer les 23 000 euros parce que du coup, après, il va avoir un gros dump. Ça va pumper de fou de 23 000 euros. Et du coup, on verra une grosse axe bien droite sauf que non. Ça, j'ai enlevé pour vraiment avoir mécaniquement, réellement, la réelle performance de mon portefeuille avec les nouvelles actions, mais sans avoir du coup, sans compter les 23 000 euros parce que ça ne compte pas parce que sinon, ça va, sinon la performance n'est pas la bonne. Donc, ça a été enlevé. Donc là, ça reproduit vraiment bien schématiquement, du coup, la performance réelle de mon portefeuille. Alors, comme je vous l'ai dit, la performance de mon portefeuille, au début, donc vous voyez, j'ai commencé au 1er janvier, enfin au 29 décembre 2023. Pourquoi ? Parce que c'était là où la bourse a été, c'était le dernier jour de bourse de l'année 2023. Donc, tout a été remis à zéro ici. et puis, le 3 janvier 2024, le retour de la bourse, l'ouverture de la place de Paris et des actions a ouvert et du coup, c'est là où ça a commencé avec tous les calculs et jour par jour. Alors là, vous ne voyez pas, mais vous voyez que par exemple, ici, entre le 3 et le 5, il y a le 4 et on voit qu'ici, ça a monté entre le 3 et le 4, ça a monté ici. Même le CAC 40 GR a monté un petit peu. Mais on voit qu'ici, la performance de mon portefeuille a même touché quasi les moins 5% par rapport au 29 décembre 2023, donc à la dernière journée de cotation de l'année 2023. Donc, on peut le voir que j'ai perdu 5%. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, ça a monté, ça a monté, mais j'étais toujours en dessous. Je sous-performais le CAC 40 et puis, à partir du mois de février, j'ai commencé à traverser un petit peu, on était croisé avec le CAC 40 GR. Donc, j'avais la même performance que le CAC 40 GR et que mon portefeuille. Ils avaient la même performance. Et puis, mon portefeuille a commencé à prendre de l'élan et commencé à surperformer le CAC 40 et on le voyait, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et là, ça commençait à être plutôt stable et d'ailleurs, on voit aussi que le CAC 40 GR est plutôt stable ici. Mais on voit que j'ai largement surperformé le CAC 40 GR parce que, comme vous le voyez, la performance de mon portefeuille est de 14,51% par rapport au 1er janvier 2024, par rapport au 29 décembre 2023. Voilà. Donc, avec une surperformance du coup, par rapport au CAC 40 GR de plus 5,47%. c'est plus en points qu'en pourcentage parce que sinon, ça ne veut rien dire. Mais voilà. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, voilà un petit peu la courbe, le graphique du coup, de la performance de mon portefeuille par rapport au CAC 40 GR qui a été calculé automatiquement par mon robot. Donc, voilà, mesdames et messieurs, voilà un petit peu ce que je pouvais vous montrer sur mon portefeuille au 1er trimestre du coup, 2024. 2024. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve du coup, pour le T2, pour le S1, pour le semestre 1, ça sera du coup en mars, avril, mai, juin. Ça sera en juillet du coup, donc dans deux mois quasi, pour le T2, pour le semestre 1 en prenant en compte le T1 et le T2. Je vous remercie de m'avoir suivi. Passez une très bonne soirée, une très bonne journée. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada